C'est parti. Amis de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agrora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, mes invités sont Leila Berato et Hélène Bourgon, qui sont deux journalistes qui travaillent pour la revue, pour le journal 1538. Et elles vont nous dire tout de suite ce que ça veut dire 1538. Bonjour Leila et bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Alors, laquelle des deux nous dit c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire 1538 ? Eh bien, 1538, en fait, tout simplement, c'est le point central de la mer Méditerranée. Donc, c'est 38 de latitude et 15 de longitude. Et en fait, ça se situe en Sicile. Et le but de ce média, c'est de raconter la vie des sociétés méditerranéennes. Ici, on a choisi 1538 comme point central, en fait, c'est parce que notre idée, c'était de dire qu'on ne voulait pas être dans un rapport nord-sud, mais qu'on voulait montrer qu'il y avait des choses à échanger et à partager de tous les côtés de la rive. Et l'idée, c'était de mettre notre petite pierre à nous pour construire des ponts entre les sociétés et pas des murs comme ce qui est en train de se passer plus tôt en ce moment. Alors, 1538, c'est qui, c'est quoi ? À la base, on est quatre cofondateurs. On s'est rencontrés pour certains à Beyrouth, où Colline Charbonnier, qui fait partie de l'équipe cofondatrice, a lancé l'idée d'un média, de la création d'un média qui parle du pourtour méditerranéen de tous les pays. Et c'est vrai qu'on a regardé, il n'y avait pas de médias qui parlaient vraiment des sociétés du pourtour. Et donc, avec Justin de Gonzague, Colline Charbonnier, qui sont à Marseille, Leïla Berrato, qui est basée en Algérie, et moi maintenant à Sète. Voilà, on a commencé à réfléchir à comment lancer ce média. Et puis, on a monté le site. Et puis, très vite, on a fonctionné par thématiques. On a pris des thématiques communes qui sont traitées dans les différents pays du pourtour grâce à un réseau de correspondants, de collaborateurs qui peuvent être journalistes, chercheurs, photographes et artistes. On a aussi des dessinateurs de presse qui participent à nos numéros et qui sont rémunérés sous forme de piges. On est un média indépendant, donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais on fonctionne surtout sur les dons et les adhésions. On est une association. Notre forme administrative est associative. C'est un site web et c'est aussi une revue annuelle, c'est ça ? Oui. Alors, il y a un site internet qui est la base du travail de l'association qui est gratuit, ouvert à tous, et puis qui est principalement alimenté par des articles sur les questions thématiques dont parlait Hélène, mais qui est aussi alimenté par ce qu'on appelle le souk, c'est-à-dire que des personnes, souvent des adhérentes, mais pas uniquement, nous contactent pour nous dire qu'elles aimeraient bien écrire un article ou qu'elles ont une histoire à partager. Et à ce moment-là, nous, évidemment, une histoire qui est en lien avec les thématiques qu'on a traitées, et nous, on met en ligne ce contenu-là. Et puis, en parallèle de ça, il y a des activités qui sont menées par 1538, principalement des activités d'éducation aux médias. Alors là, ça peut être dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, dans des bibliothèques, donc avec un public assez différent. Et effectivement, le troisième objet, si on peut dire comme ça, c'est la revue annuelle. Cette année, c'est la troisième édition. Et cette revue s'appelle Une année en Méditerranée parce qu'on essaye de traiter les temps forts de l'actualité de cette région au cours de l'année, et toujours en donnant la perspective d'une problématique commune. Donc, un exemple, par exemple, cette année, on a décidé que toute la région a été passée par cette fameuse épidémie de Covid-19, et que donc, on allait donner la parole à des gens tout autour du pourtour pour qu'il puisse, en quelque sorte, il y ait un dialogue sur comment on a tous traversé des choses assez similaires et comment on a parfois trouvé des solutions différentes, et comment les solutions des uns et des autres peuvent être une inspiration pour des gens dans d'autres pays de la Méditerranée. Vous avez des pistes de comment faire pour se sortir de cette pandémie ? Ah non ! C'est-à-dire que ce qui est... Dans les sociétés, il y a quelque chose, je trouve, d'assez commun qui, quelles que soient les sociétés, quelles que soient les différences qui existent, cette pandémie a provoqué une réflexion sur les façons dont s'organisait la solidarité. Que ce soit dans les pays où la solidarité est très formalisée, comme par exemple en France, où on a beaucoup d'associations caritatives, etc., ou dans des pays où cette solidarité, elle est juste... C'est la base du quotidien, comme par exemple au Maroc. Les gens ont été confrontés à quelque chose de tellement brutal et tellement inhabituel qu'ils se sont rendus compte que leur structure habituelle n'était pas suffisante. Et donc, on a par exemple une journaliste qui est allée travailler, enfin raconter l'histoire de ce fameux McDo des quartiers nord de Marseille où il y a toute une réflexion sur de la solidarité au long cours. Les gens de ce McDo ne sont pas juste sur... Il faut amener à manger. Effectivement, il faut amener à manger, mais comment faire en sorte que non seulement on amène à manger, mais que les familles les plus pauvres mangent correctement, c'est-à-dire de façon saine. Et quand je dis de façon saine, c'est-à-dire ne pas manger des produits qui filent le cancer à toute vitesse. Il ne s'agit pas là de dire qu'il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres, mais plutôt de dire que les aliments ne vont pas rendre malades. Et cette réflexion-là, elle a aussi existé dans d'autres pays. Je pense par exemple au Liban, qui est traversé par plusieurs crises à la fois. Donc, le Covid, c'était juste, entre guillemets, une goutte d'eau en plus dans ce vase qui va déborder. Ou l'Algérie ou le Maroc, qui sont des sociétés où il y a de la solidarité complètement informelle au quotidien, qui se disent, peut-être que cette solidarité-là, il faudrait plus l'organiser. Mais non, aucun des pays n'a pour l'instant une solution médicale pour se sortir. Non, et puis c'est vrai que c'était aussi important de présenter tout le travail de nos collaborateurs pendant ce temps, depuis les débuts de confinement dans les différents pays, pour un peu décentrer aussi, parce que l'actualité française était très auto-centrée. Chaque pays européen, chaque pays assez riche, s'est auto-centré, a auto-centré son actualité sur son problème, ses solutions ou pas, sur ses problèmes de masques, de vaccins, de réseaux complotistes. Et c'est vrai qu'on a oublié le reste de la planète. Je trouve que l'actualité internationale, elle était très peu abordée pendant cette période. Et là, ça a permis d'aller voir comment font les gens en Égypte, au Maroc, dans le sud de l'Italie, qui est un pays européen, mais qui a énormément de difficultés à faire face aussi à ce virus, et dont on n'entend jamais parler. Ça aussi, c'est une des missions de 1538 Méditerranée, c'est aller aussi voir comment, dans d'autres sociétés, on fait face à ces problèmes communs. Et comment vous choisissez ces thématiques ? C'est l'équipe fondatrice qui choisit un thème et qui le fait partager par les autres, ou qui propose à d'autres journalistes d'envoyer leur participation, ou bien c'est une décision collective, en fonction de la situation économique, sociale ou humanitaire mondiale. Enfin, méditerranéenne, puisque vous êtes, vous assisez sur la Méditerranée. Alors, il y a plusieurs réponses, en fait, à cette question. De manière générale, les décisions chez 1538, elles sont prises de manière collective. Pour ce qui est des choix sur les dossiers, par exemple, cette année, il y a un premier dossier qui se retrouve d'ailleurs dans la revue sur la question des interdépendances en gaz dans la région. Alors, la Méditerranée n'est pas forcément la région dans le monde où on parle le plus de gaz, mais n'empêche qu'il y a des vrais enjeux géopolitiques dans les liens qui existent entre les pays du sud de l'Europe et certains pays de la Méditerranée, notamment l'Égypte ou Israël ou l'Algérie. Et ce dossier-là, on en a parlé ensemble, on a pris la décision, et ensuite on a demandé aux journalistes ce que ça leur inspirait et comment ils voyaient qu'ils pourraient traiter ce sujet-là. Il y a aussi parfois des personnes qui sont adhérents ou proches de 1538, et c'était d'ailleurs le cas sur cette question du gaz, qui vont nous dire, attention, il y a une question là qui est hyper intéressante et qui va peut-être être très importante dans les années à venir. C'est le cas du gaz, donc. Après, alors le Covid, ça s'est un peu imposé à nous, parce que c'est vrai que là, ça bouleversait tout. On était au mois de mars, avril. C'est une impolitesse insupportable. Ils s'étaient invités partout sans me demander l'autorisation. Voilà. Et après, il y a des thématiques. Il n'y a jamais personne qui ne nous impose rien, mais il y a des thématiques qu'on choisit aussi parce qu'elles nous permettent d'obtenir un financement. Et comme le disait Hélène tout à l'heure, on est un média indépendant, donc on n'a pas du tout de sécurité financière. Et c'est le cas, par exemple, d'un dossier sur lequel on est en train de travailler, sur l'alimentation, pour lequel on bénéficie d'un financement d'une organisation qui s'appelle RITIMO. Et cette organisation va financer certaines thématiques plutôt que d'autres. C'est ce qui fait que l'actualité est dans. On s'est rendu compte que le Covid avait soulevé beaucoup de choses sur les questions d'alimentation. Et comme cette problématique pouvait être financée par RITIMO, alors quand on parle de financement, entendons-nous bien, on ne nous donne pas 100 000 euros. On est vraiment sur quelque chose de tout petit qui nous permet juste de payer nos pigistes pour faire un dossier carré. On ne gagne pas d'argent, on paye nos piges. Juste pour remplir le réfrigérateur. C'est-à-dire qu'on va choisir un sujet plutôt qu'un autre parce qu'on va avoir une possibilité de financement. Mais on accepte ça dans la mesure où le partenaire ne nous impose pas ce qu'on doit mettre comme contenu à l'intérieur. Le partenariat avec RITIMO est un partenariat qui est surtout au-delà du sujet, qui est surtout sur la forme. C'est un organisme qui aime les articles où il y a des solutions. C'est-à-dire où on va donner la parole à des gens qui ont réfléchi aux problématiques et qui essayent de trouver des solutions. Donc, RITIMO ne nous dit pas il faut écrire ça, ça et ça. Par contre, ils nous disent dans le papier, on aimerait que vous donniez la parole à des gens qui trouvent des solutions. Et donc, voilà. C'est l'un des facteurs qui fait qu'on va travailler sur ce sujet. Peut-être, Hélène, tu voulais ajouter autre chose ? En fait, sur les adhérents également, au début, on a démarré avec une centaine d'adhérents. Ce n'est pas toujours évident de garder d'une année sur l'autre sans adhérents à l'année. Et puis, des donateurs réguliers également qui, parfois, oui, également, nous soumettent des idées. Nous disent, bon, bah tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? D'ailleurs, en Algérie, on n'entend plus. Donc, on va, voilà, parfois, quand on entend des choses, on communique avec ces personnes. Il y a des événements qu'on organise à Marseille, à Besançon, à Lyon, là où on a des réseaux. Ça nous permet d'aller à la rencontre de nos publics, de nos adhérents. Et c'est là aussi qu'il y a parfois des échanges. Et puis, des questions que nous posent nos lecteurs via les réseaux sociaux, qui permettent, à un moment donné, de se dire, ah oui, mais là, par exemple, on n'a pas… C'est vrai qu'on a pensé à traiter ce sujet et pas cet angle-là qui préoccupe aussi les gens. Surtout sur le pourtour méditerranéen, il y a beaucoup d'incompréhension. Les médias traditionnels, c'est vrai, abordent souvent cet espace sous le prisme géopolitique qui est assez violent et puis des conflits et puis qu'il y a des problèmes, mais pas sous le prisme sociétal. Donc, on sent qu'il y a un besoin et notamment quand on parle d'islam, de religion, nous, c'est aussi pour ça qu'on a créé ce média, c'est pour un peu défaire les préjugés et puis parler avec des personnes des pays concernés, faire paroles à des chercheurs et à des citoyens qui travaillent, des associations aussi, qui travaillent sur ces questions-là et qu'on l'entend pratiquement. Le fond, en tous les cas, le début de 1538, c'était un site web et donc c'est au travers de ce site que vous donnez de l'information, que vous alimentez en articles. Les journalistes participatifs vous envoient des articles de fond. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de cette revue ? Parce qu'on pourrait penser que c'est le contenu de ce qui est dans le site toute l'année qui va être mis en forme papier et diffusé de cette manière. Alors, il y a deux réflexions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique pour les journalistes et pour les médias. Il y a la question de comment gagner sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation de nombreux journalistes est très précaire. Et en même temps, ce qui se passe dans les rédactions nationales ne satisfait pas tout le monde. nous, l'un des facteurs qui a fait qu'on a créé 1538, c'est aussi qu'on se sentait en dissonance cognitive, si on peut le dire comme ça, avec les commandes qui nous étaient passées par nos responsables hiérarchiques dans des médias nationaux. On avait envie de traiter, comme le disait Hélène, les sociétés dans lesquelles on vivait par un prisme sociétal. Et ce qu'on nous demandait souvent, c'était souvent de la géopolitique ou de la politique. Et puis, je pense qu'on a envie d'être sur le terrain. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec, à la fois dans les villes dans lesquelles on est, avec des associations, avec des gens qui sont sur le terrain, mais aussi avec des correspondants qui vivent dans les pays du pourtour méditerranéen. Et donc, créer un média, c'est se dire, OK, on fait ce qu'on a envie de faire. Mais la deuxième problématique est économique. Comment on survit ? Aujourd'hui, très clairement, l'équipe fondatrice de 1538 travaille à 85 % du temps sur l'activité journalistique, bénévolement. Donc, on a la chance de pouvoir continuer à travailler, c'est-à-dire qu'on peut régler les factures, notamment celles de l'imprimerie pour la revue. On peut payer nos pigistes, mais nous, on est encore dans des situations qui ne sont pas tenables. C'est-à-dire que si on n'a pas une activité professionnelle autre à côté, eh bien, on ne s'en sort pas. Donc, la revue participe au fait d'aller chercher un petit financement. Donc, tout simplement, pour l'instant, elle permet de générer de l'argent qui sert à financer la revue de l'année suivante. On n'a pas encore réussi à engranger des bénéfices, mais c'est l'un des objectifs. Et la deuxième problématique, qui est celle souvent dans le journalisme, c'est que ce ne sont pas les mêmes publics qui lisent sur le site Internet et qui vont acheter la revue. Et donc, créer une revue, c'est à la fois un objet qui permet de faire connaître 1538, mais c'est aussi toucher un autre lectorat, parce qu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes personnes. On est tellement abreuvés d'informations aujourd'hui sur Internet qu'en fait, on va au plus simple, entre guillemets, ce qui nous arrive dessus, souvent via les réseaux sociaux ou via notre réseau de connaissances qui nous envoie un lien par Messenger ou WhatsApp. Et donc, quand il y a un nouveau média qu'on ne connaît pas, on y arrive difficilement tout seul. La revue permet de créer un premier contact. Et puis, oui, justement, de toucher de nouveaux publics, pas que le public qu'on va inviter aussi à des événements autour de la sortie de la revue ou autour d'autres événements qu'on a décidé d'organiser. Ça permet aussi, on fait du dépôt dans des librairies, dans les villes où on a des contacts. Par exemple, à Marseille, c'est vrai qu'elle est présente, la revue, dans cinq librairies, et ça marche assez bien, dont l'odeur du temps. D'ailleurs, on parle aussi à un public d'auditeurs marseillais. Donc, vous pourrez la retrouver à l'odeur du temps et à la librairie du Mucem, à Histoire de l'œil, voilà, la Pente Agruelle, voilà, différentes librairies de Marseille qui parfois aussi nous proposent de la présenter en public. Mais ça nous permet de faire de nouvelles rencontres et puis d'élargir un peu ce public. On le fait aussi, on va peut-être pouvoir le faire à Paris cette année. On le fait à Besançon, à Lyon aussi. Et c'est un bon moyen aussi de toucher de nouvelles personnes et peut-être de nouveaux adhérents qui permettront de financer le travail des journalistes sur le pourtour. Est-ce que 1538 a les mêmes contraintes que les journaux nationaux dont on parlait à l'instant, qui est de donner à vos lecteurs ce qu'ils attendent de lire ? Parce qu'en fait, les médias nationaux publient ce que leurs annonceurs ont envie de voir dans tel ou tel journal. Que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit dans la presse écrite. Vous vous souvenez de la déclaration du président de TF1 qui disait que son métier, c'était de vendre du cerveau disponible pour Coca-Cola. Alors, nous, on n'est pas du tout dans la configuration de TF1 et Coca-Cola tout simplement parce qu'on ne parle pas des mêmes échelles financières. Là, on parle de 1538. On ne génère même pas un SMIC par mois. et je parle de SMIC global, c'est-à-dire que toutes les piges qu'on paye toute l'année, ça ne représente pas l'équivalent d'un SMIC par mois. Donc, on est à une toute petite échelle et on n'a pas d'annonceurs. Donc, on n'a pas besoin de plaire à des éventuels annonceurs pour l'instant puisqu'on n'en a pas et c'est l'un des débats au sein de l'équipe fondatrice aujourd'hui. C'est est-ce qu'il faut se couper complètement des annonceurs ou aller vers un certain type d'annonceurs qui pourraient nous aider à générer du revenu tout en correspondant aux valeurs qui sont les nôtres. Ensuite, sur la question de est-ce qu'on a les contraintes ? Clairement, on n'a pas les contraintes des grands médias mais est-ce qu'on fait des choses pour plaire à notre lectorat ? Oui, oui. Mais en même temps, ce lectorat, il est proche de nous et donc il a les mêmes problématiques que nous, c'est-à-dire qu'il aimerait comprendre et apprendre sur les sociétés du pourtour méditerranéen. Et je pense que le fait d'être une petite structure associative, d'être quatre, de se connaître et de travailler avec des pigistes qui sont sur le terrain, ça nous permet de prendre le temps de réfléchir à comment on peut à la fois répondre à cette demande d'envie de comprendre ce qui se passe et à la fois proposer des ouvertures qui vont dans le sens que nous, on a un côté un peu militant qui dit que les rapports mondiaux ne doivent pas être nord-sud mais que les rapports dans la région doivent être à égalité et que ce n'est pas parce que quelqu'un vit dans un pays le développement est moins élevé ou le salaire mensuel est moins élevé etc. et où un pays où les conditions disons politiques sont moins agréables qu'il n'a pas les mêmes droits et que donc on ne doit pas l'écouter. Ça, c'est notre côté militant à nous qui fait qu'on va aller chercher des choses qui se passent par exemple en Tunisie et qu'on va dire ok, ça c'est un bon exemple il faut y réfléchir ou quand par exemple sur la question des violences contre les femmes qui est un sujet qu'on a travaillé on s'est rendu compte très très vite que la société espagnole était très en avance sur la question de comment lutter contre ces violences-là et donc en fait on est sur ce qu'on appelle nous une partie un segment de public qui est très spécifique on est sur une sorte de niche entre guillemets sans que ce soit péjoratif et donc ça nous laisse cette latitude de dire ok les gens ont envie de comprendre par exemple sur le Liban ils ont envie de comprendre et bien on va leur donner des éléments de compréhension mais en même temps on va amener sur la table le regard d'un rappeur qui est né dans les camps palestiniens on va amener sur la table le regard d'une dessinatrice et je pense que ça c'est possible justement parce qu'on a une petite structure qu'on n'est que quatre membres fondateurs et une équipe de pigistes et que ça permet d'avoir des discussions bien plus horizontales que ne les auraient les grands médias comme on les appelle qui eux sont des grosses grosses entreprises avec des enjeux financiers et humains bien plus importants On va quand même parler de cette revue qui sort prochainement mais c'était prémonitoire que d'envisager de parler du Liban parce que on a parlé du Liban à propos de la guerre à propos des difficultés économiques mais aussi à propos de ces explosions qui se sont déroulées sur le port et qui ont fait des catastrophes et qui ont en même temps révéler des comportements politiques qui ne sont pas très recommandables En effet on avait parlé du Liban dans le premier trimestre ou deuxième trimestre de 2020 en se disant suite aussi à la crise économique qui a touché le pays il y a un an la révolution mouvement révolutionnaire dont on a très peu parlé également en tout cas dans les médias ici en France et des suites surtout et des suites vu que l'épidémie de Covid comme je disais tout à l'heure a vraiment balayé beaucoup l'actualité internationale pour laisser place à une actualité très nationale du coup et puis c'est vrai que durant l'été cette explosion le 4 août qui est venue s'ajouter à toutes les catastrophes qu'a vécues ce pays ces quatre crises voilà crise économique révolution épidémie et puis là une explosion oui en effet en tant que journaliste déjà c'est bien un peu de devancer aussi l'information et puis de sentir les choses petit pays le Liban qui a besoin qu'on parle un peu plus de lui et puis de ses gens aussi surtout de sa population et puis vu qu'on a sur le terrain on avait aussi pas mal de journalistes qui y passaient qui sont passionnés par ce pays qui sont pour nous des journalistes en plus qu'on connait donc il y a une il y a aussi une confiance qu'on a en ces collaborateurs en ces journalistes qui sont sur le terrain sur place des franco-libanais des journalistes français aussi on s'est dit que c'était une belle occasion et tout de suite on a eu aussi des je pense aussi que ce qui est important de souligner c'est que le Liban est dans une vie une crise de la représentativité politique depuis un moment c'est pas nouveau c'est pas nouveau et donc effectivement quand l'explosion arrive et qu'il y a tous ces reportages faits dans les médias mainstream liés à l'explosion et c'est normal parce qu'on a travaillé pour ces médias on sait quelles sont les obligations quels sont les impératifs et c'est normal que ça se passe comme ça ce qui se passe au moment de l'explosion c'est qu'on donne la parole aux gens qui disent qu'ils en ont ras-le-bol de leur élite gouvernante mais ce ras-le-bol il est profond il est ancré et on sentait bien depuis plusieurs années qu'il y a des choses qui n'allaient vraiment pas et là où c'est intéressant pour nous au-delà de donner des clés de compréhension du Liban c'est que cette crise de la représentativité politique elle est générale quand les Algériens manifestent en 2019 c'est une crise de la représentativité politique quand en France il y a des manifestations de gilets jaunes c'est une crise de la représentativité politique et donc en fait là où c'est extrêmement intéressant il y a une partie de la revue un article qui est consacré à ça qui essaye de montrer qu'il y a des choses transversales et je pense que si on montre les actualités des pays de la région en permettant aux lecteurs de s'identifier et bien en fait on va permettre aux sociétés d'être moins dans l'affrontement quand on donne la parole à un Libanais et qu'il nous dit mais moi j'en peux plus de ces politiques qui se mettent de l'argent dans les poches regardez on n'a plus d'argent on n'arrive plus à vivre avant on achetait des vêtements de bonne qualité maintenant les pays de la région vivent exactement la même chose et là où c'est très intéressant c'est que les Libanais qui ont entre guillemets vraiment entre guillemets l'habitude de cette crise politique ont réfléchi à des solutions ont testé des choses qui n'ont pour le moment pas fonctionné et donc dans une société que serait la société algérienne ou la société française on peut regarder les solutions qui ont été proposées par des collectifs de citoyens libanais et essayer de comprendre quelles étaient ces solutions pourquoi elles ont un peu fonctionné ou pas du tout pourquoi elles ont échoué et ça permet ensuite nous dans nos propres sociétés de dire ok bon bah là ça me va pas mais si je vais dans cette solution regardez les Libanais ils ont essayé ça n'a pas marché non plus donc il faut tenter autre chose et le Liban à mon sens et pour l'équipe de 1538 est aussi un pays où on peut beaucoup expliquer cette question de crise de la représentativité politique et duquel on peut apprendre énormément est-ce que vous avez eu la place dans cette troisième revue de faire un morceau d'histoire de la construction du Liban alors on n'a pas d'article historique à proprement parler sur l'histoire du Liban en revanche il y a un article qui donne les clés on va dire essentielles de compréhension de la société qui explique d'où vient le système politique aujourd'hui qui explique d'où viennent certaines tensions communautaires dont on parle souvent dans les médias d'où viennent aussi des tensions régionales mais ensuite dans chaque article parce que souvent c'est il va y avoir des gens qui vont eux ramener leur situation à l'histoire des gens vont faire référence notamment par exemple je pense à l'article sur la question des marges c'est-à-dire les gens qui sont déjà à la marge de la société libanaise comment est-ce qu'ils vivent cette triple crise aujourd'hui ces gens-là eux quand ils expliquent leur situation de marginalité reviennent à l'histoire en disant bah oui mais c'est vrai qu'en telle année il s'est passé ça et voilà ce que ça a provoqué on essaye de rendre la leçon d'histoire entre guillemets très vivante et très humaine à travers les histoires des gens plutôt que d'un article plus universitaire qui dirait bah voilà le Liban c'est l'indépendance en telle année etc. et puis ce qu'on on s'est rendu compte on se rend compte également que ce que vivent les Libanais aujourd'hui de ce système dont ils ont le ras-le-bol et dont ils aimeraient se défaire date de cette construction politique qui s'est faite après la guerre civile et qui finalement ils sont toujours prisonniers de cet héritage de la guerre civile les jeunes sont privés de certaines libertés et ils sont ils sont privés d'une nouvelle classe politique parce que la classe politique aujourd'hui qui découle de la guerre civile est toujours très ancrée dans les familles et en donnant la parole à ces jeunes qui sont impliqués dans la révolution c'est vrai qu'on rentre un peu dans l'intimité des familles et voir aussi que des lignes peuvent bouger mais que ça prendra du temps et comme dans tous les pays ça passe par différentes phases de révolution de mouvements internes de la société et qu'il est très difficile de se défaire finalement et d'un système corrompu qui était basé sur le clientélisme et qui est aussi un point commun aussi à pas mal de pays sur le contour méditerranéen mais là on l'a à travers les voix des libanais vous entendez hier soir Roland Gory qui est un psychiatre marseillais mais qui a écrit beaucoup de choses à propos de la société et il a notamment écrit un livre dont le titre est l'individu ingouvernable et donc il montre dans ce livre-là comment les individus n'ont pas de ont complètement abandonné un grand nombre de valeurs et parce que toutes ces valeurs ne sont plus d'actualité ne sont plus revendiquées et notamment les valeurs autour du travail il est difficile de construire un système collectif qui soit satisfaisant et je pense qu'on trouve la même situation au Liban qui est un pays qui est une construction politique et colonialiste où les Britanniques et les Français se sont partagés un territoire géographique sans prendre en compte l'identité des différentes populations des différentes sensibilités qui existaient déjà dans ce pays mais on a vécu à peu près la même chose partout où il y a eu des divisions géographiques qui ont posé des frontières complètement arbitraires je ne saurais pas répondre sur la question géopolitique par rapport au Liban mais je pense qu'il y a quelque chose de très humain là-dedans qui est que c'est quand on sent qu'on a quelque chose de commun et qu'on partage quelque chose de commun et souvent ça passe par une lutte qu'on va faire qu'on va créer du collectif et si on ramène cette réflexion-là plus générale à une réflexion très individuelle ce sont dans les moments de difficulté où on va trouver des gens qui traversent les mêmes difficultés que nous que nous allons nous réunir et tenter de nous battre ensemble c'est ce qui c'est les expériences entre guillemets aujourd'hui en France des gilets jaunes par exemple ou des gens qui essayent qui après sans être détournés retournent vers le combat militant associatif c'est la question aujourd'hui de l'écologie c'est comment est-ce qu'en fait à un moment on est confronté à une difficulté et on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui sont confrontées à cette difficulté et ensemble on va créer du sens mais ça ça tient pas tout le temps parce qu'il y a des moments dans la vie où on a d'autres priorités et la transformation mondiale vers plus d'individualisme et notamment du fait du capitalisme et de la mondialisation fait qu'à un moment donné on pense à l'individu à soi-même avant de penser au collectif et c'est aussi ce qui amène des crises aujourd'hui de la représentativité parce qu'on a envie d'avoir un intérêt pour soi pas forcément pour le collectif alors après je ne sais pas ce qui est le mieux je ne saurais pas dire qu'un modèle est meilleur que l'autre mais en tout cas on voit bien moins d'un point de vue personnel je n'ai pas été forcément militante de premier rang sur plein de questions qui me semblaient évidentes des questions de droits de valeurs qui me semblaient évidentes et c'est le jour où j'ai été confrontée au fait qu'on voulait me retirer des droits et que je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas que moi qu'il y avait des gens aussi à côté de moi à qui on voulait retirer des droits où là on a construit du collectif ensemble et on a accepté des choses qui étaient bonnes pour le collectif mais qui n'étaient pas forcément bonnes pour l'individu mais il a fallu être poussé dans ces retranchements et donc moi je pense que le Liban arrive à un tel niveau de retranchement aujourd'hui que beaucoup de gens n'ont plus grand chose à perdre et que c'est peut-être là qu'il va y avoir une notion de construction de collectif mais peut-être qu'Hélène connaissant mieux la société a vu les choses différemment c'est sûr que si on revient sur cette question du partage de la terre libanaise qui avant appartenait à la Syrie qui en effet a bouleversé aussi les régions qui a bouleversé qui a été segmentée entre différentes communautés dans telle région dans tel village voilà la société libanaise il faut le rappeler elle est hyper segmentée les quartiers de Beyrouth sont segmentés entre les quartiers chlites chrétiens sunnites pareil pour les villages village chrétien village sunnite village chlite et qu'on retrouve dans la politique et c'est ça qui gangrène aujourd'hui encore aujourd'hui ce système politique libanais voilà où il y a un partage du pouvoir entre différentes communautés religieuses et on fait croire que le problème est religieux et que les conflits sont religieux au Liban mais en fait tout est très tout est très politique et c'est une lutte lutte pour le pouvoir dans un pays qui devrait avoir accès à l'électricité à l'eau parce que pour un pays qui fait 4 millions d'habitants ça semble enfin aujourd'hui 6 millions avec les réfugiés ça semble pas très compliqué mais ça l'est parce que cette division qu'il y a eu historiquement au niveau du pouvoir et des communautés se retrouve aujourd'hui et entre des personnalités qui sont des anciens chefs de guerre qui ont agi pendant la guerre civile et qui sont incapables aujourd'hui de s'entendre et qui jouent toujours sur ces divisions confessionnelles qui jouent encore là-dessus pour s'accaparer le pouvoir pour garder garder leur pouvoir donc c'est vrai que c'est très difficile de se défaire de ce modèle mais les générations futures elles sont en marche depuis 2015 depuis 2005 même il y a eu différents mouvements dans la société libanaise qui permettent petit à petit de réveiller les consciences même dans les générations les anciennes générations donc on espère que ces jeunes arriveront au bout d'un moment à défaire ce passé ce passé qui est très pesant moi je dois vous laisser merci beaucoup et rendez-vous sur 1538 méditerranée .com on a terminé cet entretien avec Leïla merci Hélène de nous avoir accordé du temps merci de ton travail dans 1538 et puis je le rappelais tout à l'heure notre première rencontre sur la canobière en 2018 donc c'était il n'y a pas très longtemps mais beaucoup quand même et depuis 1538 a fait un grand chemin en tous les cas pour ce que j'en observe et puis de l'université populaire dont je vous parlais déjà à cette époque elle aussi s'est bien installée dans le périmètre et dans le territoire marseillais et continue à attirer beaucoup de public merci beaucoup Hélène et puis on va se croiser physiquement très bientôt parce qu'il y a ma part de ces entretiens de ces échanges virtuels bonne fin d'émission merci merci Jean-Pierre et bien les labs maintenant c'est ton tour de nous dire quels sont les articles dans cette revue qui sont que tu as envie de mettre en avant qui vont donner envie aux auditeurs de Radio Galère d'acheter la revue parce qu'il y a besoin d'acheter cette revue alors la revue cette année a quatre parties principales la première partie est consacrée donc à l'épidémie de Covid on en parlait tout à l'heure la question qu'on a posée c'est comment est-ce que les sociétés quel a été l'impact sur les sociétés de la Méditerranée donc il y a des questions qui vont être des questions de santé avec une série en plusieurs épisodes sur comment les hôpitaux en Algérie ont tenu le choc sachant que le système de santé en Algérie c'est un système public où la médecine est gratuite mais ce système ne va pas très bien il est fragilisé et il marche de moins en moins bien donc il y avait eu une grève très importante des médecins résidents qui sont l'équivalent des internes en France il y a trois ans maintenant deux ans trois ans et donc l'idée c'était de montrer comment est-ce qu'un système de santé qui est déjà fragile va traverser une pandémie donc voilà c'est une série en trois épisodes sur les hôpitaux algériens il y a notre correspondante en Tunisie qui a suivi pendant six mois l'équipe d'un hôtel de luxe en Tunisie l'idée c'était de dire ok en Tunisie le tourisme ça rapporte de l'argent à l'économie mais le tourisme en Tunisie c'est des gens qui viennent de l'étranger ou des gens de Tunis de la capitale qui vont dans d'autres régions si les frontières sont fermées et si la circulation à l'intérieur du pays est interdite comment va survivre l'industrie du tourisme et donc Marilyn est allée voir l'impact dans un hôtel de luxe qui dépend donc beaucoup beaucoup des étrangers et c'est effectivement très compliqué on se rend compte que cette pandémie en tout cas le temps de confinement ce n'est que le début du problème c'est très intéressant parce que je pense que dans tous les pays du pourtour méditerranéen il y a eu cette question mais qu'est-ce qu'on fait avec l'industrie du tourisme en France on sait par exemple à Paris que le tourisme parisien c'est beaucoup d'étrangers si les étrangers ne viennent plus comment on survit donc voilà et puis le troisième puisque les lecteurs enfin les auditeurs sont marseillais la troisième série sur le Covid correspond au fameux McDo des quartiers nord le McDo de Saint-Barthélemy qui a donc été réquisitionné par des militants et par des gens qui travaillaient par un ancien employé où il a été question de solidarité alimentaire au début lors du premier confinement mais les gens après avoir aidé à donner des denrées alimentaires aux personnes les plus précaires pendant le premier confinement se sont dit il y a quelque chose à faire avec la solidarité et là il y a une réflexion qui se lance dans cette équipe qui a réquisitionné le McDo et qui est bon ok on a un vrai problème social il faut qu'on trouve des solutions et est-ce que la meilleure solution c'est pas de faire travailler les associations ensemble donc Nina notre journaliste est allée voir l'équipe du McDo pour voir comment ça ça avançait cette réflexion là de comment on fait de la solidarité ensemble avance et c'est aussi intéressant puisque ça donne des pistes de comment on peut réfléchir à la solidarité d'une autre manière le deuxième dossier c'est évidemment celui du Liban alors là on a des reportages qui racontent comment vivent les Libanais aujourd'hui avec cette crise économique énorme qui fait que il n'y a plus d'argent dans les banques qu'on n'a plus le droit d'aller retirer de l'argent qu'en parallèle on a de moins en moins d'électricité tous les jours que les gens perdent leur travail et que du coup c'est de plus en plus difficile notamment de manger normalement donc il y a ça il y a des histoires sur le quotidien des Libanais dans ce dossier évidemment Liban comme je le disais tout à l'heure on a un extrait d'un roman des dessins d'une dessinatrice les réflexions de rappeurs donc on a essayé d'ouvrir de donner la parole à plein d'acteurs différents de la société et puis il y a le point évidemment sur la situation politique où est-ce qu'on en est aujourd'hui un an après il y a autant de monde dans les rues contre le système politique donc l'idée c'est de dire ok il y a eu des énormes manifestations il y a un an aujourd'hui on en est où est-ce qu'on a des solutions et puis on a une enquête sur les enjeux de la reconstruction de ce fameux port qui a explosé parce que quand le port a explosé derrière il s'est posé la question de ok le Liban vit grâce au port aussi donc il faut le reconstruire et donc nos journalistes ont enquêté pour savoir qui avait intérêt à reconstruire le port pourquoi et ça explique c'est l'une des raisons pour lesquelles la France a réagi aussi vite parce que la France a aussi besoin pour ces entreprises de se positionner dans cette reconstruction du port donc pour les gens qui sont marseillais et qui connaissent la CMA-CGM c'est une super enquête qui a été faite entre Marseille et Beyrouth et qui est en partenariat avec Megafone qui est un média libanais donc ça c'est une super enquête à l'intérieur de la revue le troisième dossier c'est celui des enjeux gaziers avec je pense aujourd'hui quelque chose d'important c'est à dire que les auditeurs ont probablement entendu parler du fait que le président turc Recep Tayyip Erdogan avait des relations un peu tendues avec un certain nombre de pays de la région et notamment avec le président français et dans ce dossier du gaz on explique pourquoi le président turc tient cette position sur plein de sujets géopolitiques aujourd'hui donc les ressources naturelles en Méditerranée mais aussi la guerre en Libye et cette année l'année 2020 est une année au cours de laquelle le schéma de la guerre en Libye s'est transformé on est passé du général Haftar qui dominait le conflit à le gouvernement national libyen qui est reconnu par l'ONU soutenu par les Turcs qui a pris le dessus et donc ce dossier il permet de comprendre à la fois comment a évolué la guerre en Libye pourquoi le président turc il a cette position qu'on va qualifier de tellement de tellement virulente sur plein de questions géopolitiques coups d'enjeux géopolitiques dans la région sur les relations que l'on a avec le gaz il est important de ne pas se fâcher pour les Européens du Sud avec les pays qui peuvent leur fournir du gaz plus tard et donc notamment Israël et l'Égypte qui sont des pays qui sont importants voilà et puis le dernier dossier c'est un retour sur l'Algérie parce que l'année dernière la revue de 1538 avait fait un dossier spécial sur l'Algérie et sur le mouvement de protestation sur le Hirak sur le système politique sur ce que voulait la société tout ça et puis beaucoup de gens nous ont demandé mais on en est où maintenant donc du coup on a fait un dossier pour faire le point un an plus tard où on en est les manifestations se sont arrêtées à cause de la pandémie un nouveau président a été élu il y a un an mais il est absent depuis plusieurs semaines parce qu'il a été atteint du Covid donc l'Algérie se retrouve dans une situation avec un président malade hospitalisé à l'étranger qui est l'un des facteurs qui a déclenché les manifestations de 2019 donc on fait le point sur tout ça et on fait le point sur ce que les gens veulent ou ne veulent pas même si les manifestations ne se poursuivent pas pour l'instant bon et bien à quel endroit et comment on peut acheter cette revue elle sort quand ? je n'ai pas dû entendre ma question aussi non ça a coupé au moment où je demandais à quel moment on va sortir cette revue et comment l'acheter alors elle sort on va la chercher à l'imprimerie tout à l'heure donc elle sort ce lundi après-midi de l'imprimerie on peut la commander sur le site internet il y a les liens sur le site internet 1538mediterranée.com sur notre page Facebook 1538mediterranée vous pouvez la commander il y a un formulaire de commande pour qu'elle vous soit envoyée chez vous si vous la commandez très vite elle peut arriver avant Noël sinon à n'importe quel moment vous faites un mail à la rédaction tous les contacts sont sur notre page Facebook et sur notre site internet et on peut vous orienter pour l'acheter en fonction de là où vous êtes et enfin elle sera disponible dans les librairies dans certaines librairies de Marseille que Hélène a énoncées un peu plus tôt mais là il va falloir attendre un tout petit peu parce qu'on récupère les cartons et on commence par faire les envois aux personnes qui les ont précommandées et puis ensuite il y a les fêtes de Noël mais en début d'année 2021 elle sera disponible dans les librairies à Marseille et combien coûte cette revue ? la revue coûte 15 euros si vous la si vous souhaitez qu'elle vous soit envoyée chez vous avec les frais de port ça fait 17 euros d'accord et bien merci je rappellerai je mettrai sur le site de l'université populaire et sur le site de Radio Galère tous les liens pour retrouver les adresses et puis peut-être un formulaire de commande soyons généreux ça peut être un joli cadeau de Noël dans tous les cas un cadeau généreux qui continue à tisser du lien merci beaucoup Leïla de ta participation à cet entretien ravi d'avoir fait ta connaissance et puis j'espère qu'on va se rencontrer tout bientôt à Marseille ou ailleurs merci beaucoup Jean-Pierre vous j'espère que toute cette pandémie sera derrière nous bientôt pour qu'on puisse se rencontrer à nouveau je viens d'arrêter l'enregistrement et on peut échanger quelques moments si tu veux maintenant en offre oui alors ça a coupé pour moi mais oui c'est très bien tu avais envie de rajouter d'autres choses dans cette émission non 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 c'était très bien bon et comment tu es venu à 1538 tu as passé toi aussi un moment au Liban alors pas du tout mais Colline et moi on était à l'école de journalisme ensemble d'accord donc on était on se connaissait comme ça et et en discutant on s'est rendu compte que les 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 fameuses dissonances cognitives dont je parlais tout à l'heure on ressentait les choses un peu de la même manière moi en travaillant en Algérie et elle en travaillant en Liban et en parallèle j'étais je suis allée leur rendre visite au Liban et on parlait de de leur réalité ou des choses que moi je voyais et on n'arrêtait pas de se dire mais enfin ça c'est pareil en Algérie mais ça c'est comme ça ou ça c'est différent et on s'est rendu compte qu'il y aurait des choses à raconter c'était en fait on s'est à travers nos regards de nous qui avons fait nos études qui avons grandi en France et qui vivaient à l'époque au Liban et en Algérie on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait partager et dans ce triangle là qui était France Liban Algérie et encore c'est à dire pas dans un regard nord-sud c'est à dire qu'il y avait des solutions ou des des moi je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre des Libanais et des Algériens si on raconte les sociétés et comment elles fonctionnent et si on arrête de se focaliser sur les questions géopolitiques tu disais que 1538 ça ne permet pas de remplir le réfrigérateur tu travailles en ce moment alors moi j'ai été correspondante en Algérie pour les médias français pendant 8 ans là j'ai arrêté je travaille pour un site algérien qui s'appelle toila.info de l'investigation et puis je fais un peu une pause c'est à dire je réfléchis à comment comment continuer ma vie et ma profession mais comme j'ai beaucoup travaillé ces dernières années voilà je ne suis pas dans le besoin donc ça va donc tu as envie de changer de métier ? je n'ai pas envie de changer de métier j'aime le journalisme et je pense que je vais continuer à le journaliste j'ai envie de le faire autrement j'ai travaillé pour des grands médias sur ce qu'on appelle nous du news donc de l'info quotidienne où il faut réagir très très vite j'ai fait ça pendant 8 ans je pense que je pense que c'est suffisant et j'ai envie de faire autrement prendre le temps le temps de passer du temps avec les gens mais aussi d'avoir le temps d'enquêter faire davantage d'investigation un peu comme fait Nina à Marseille oui voilà plutôt des choses comme ça Nina fait un travail remarquable oui c'est vraiment à la fois une belle personne et puis une excellente journaliste qui prend le temps et qui prend le soin de vraiment travailler ces sujets tu pourrais rejoindre leur collectif qui est le collectif des presses papier oui après en vivant à Alger c'est un peu plus difficile mais je suis dans ce qu'on appelle les périodes de réflexion voilà on verra donc en ce moment tu habites à Grenoble ou en Algérie alors je suis coincée en France par la fermeture des frontières d'accord mais comme ma famille est à Grenoble je suis chez ma famille à Grenoble mais normalement je vis à Alger d'accord bon j'espère qu'on va se croiser très très bientôt qu'on va sortir de cette calamité moi ce qui m'inquiète c'est la destruction des cerveaux les peurs qui se sont installées et je m'inquiète vraiment de la reconstruction de cette société de l'envie de faire ensemble de se rencontrer de partager vraiment je suis très inquiet là-dessus il va y avoir du travail je pense effectivement pour travailler lutter contre les peurs mais ça va venir ça se fera pas tout seul il faudra du travail encore grand merci et ravi de t'avoir rencontré Laïla oui enchantée de manière virtuelle mais bon vous ne pouvez pas faire autrement à tout bientôt à bientôt bonne journée Jean-Pierre au revoir merci au revoir à bientôt